Alors cette semaine du cinéma positif, ça s'ouvre ce soir aux publicistes des Champs-Elysées. Nous avons posé quelques questions à Jacques Attali, il est le président de la fondation Positif Planète. Je vous propose d'écouter ses réponses. Positif, ça veut dire qu'il travaille dans l'intérêt des générations suivantes. Beaucoup de gens travaillent dans l'intérêt des générations suivantes, dans différents métiers, l'éducation, la santé, l'action sociale. Mais l'art aussi peut travailler dans l'intérêt des générations suivantes en étant lanceur d'alerte, en essayant d'éveiller les consciences, faire comprendre des enjeux, tout en étant une œuvre d'art. Ça doit d'abord être une œuvre d'art et pas une œuvre de propagande. Et le cinéma est lui-même un art, et comme la littérature, c'est un art qui porte un message. Donc un message positif, ça ne veut pas dire un cinéma optimiste, ni un cinéma béat, ce n'est pas forcément une comédie, au contraire. C'est le moment où le cinéma est positif, quand il nous fait réfléchir, nous donne la pensée, comme le film qu'on va voir ce soir. Le cinéma a beaucoup aidé à faire naître des prises de conscience sur la démocratie, avec beaucoup de films américains, sur l'environnement, sur l'engagement. Et on va essayer de porter ce message.